Gloire à Dieu! Voilà, nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu, en cette matinée pascale. Gloire à Dieu! N'est-ce pas que c'est bon de saluer? Qui a été salué deux fois? Qui n'a pas été salué deux fois? Si vous n'avez pas été salué deux fois, vous aviez un mauvais voisin. Prochèmement, je vous prie de trouver un autre voisin qui lui est très, très heureux de vous saluer. Je bénis le Seigneur qui nous donne l'occasion d'être là. D'abord, nous voulons saluer les plus de 150 personnes qui sont en bas. Oh yes! Et nous voulons leur dire que vous êtes avec nous. Nous sommes un seul cœur. Et le Seigneur est en train, par sa grâce, de nous étendre. Et c'est le travail de toute une équipe qui travaille très, très fort. Nous avons éliminé le mot pratique de notre vocabulaire. Nous avons adopté le mot excellence. Et je voudrais vous demander ce matin de donner une bonne main d'acclamation à notre équipe. de notre équipe technique en arrière. L'équipe corps, un excellent travail, un excellent travail, un excellent travail. Nous allons nous tourner maintenant vers la parole de Dieu. Je fais exception, c'est la Pâques, je ne chante pas ce matin. Je pense qu'on a assez chanté. Vous êtes venus écouter la parole de Dieu. Alors, nous allons écouter la parole de Dieu. Nous avons commencé la série indestructible. Indestructible. Dis à ton voisin, indestructible. Dis-lui un salut indestructible. Une santé indestructible. Une famille indestructible. Un mariage indestructible. Oh yes, jusqu'au bout. Alléluia. Prenons la parole de Dieu. Prenons la parole de Dieu dans le livre d'Hébreu. Un texte bien connu que j'ai connu dans des circonstances particulières. Mais un texte bien aimé du docteur Kabouya. Et je vais m'atteler dessus. Et ensuite, nous allons pouvoir aller dans nos maisons et célébrer en famille. Hébreu, chapitre 2, le verset 14. Le texte va apparaître à nos écrans. La parole de Dieu nous dit, Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Je vais encore le relire. Au cas où il y avait un démon qui circulait dans la salle, je sois au courant un peu de ce qui s'est passé. Et je vais encore le relire pour notre édification. Amen. Ainsi donc, est-ce qu'on peut le lire ensemble? On reste assis, mais on va le lire ensemble. Un, deux, trois. Amen. Ce matin, je voudrais continuer là où on a finalement laissé le vendredi sur le thème indestructible. Nous réalisons que le sang de Christ est indestructible parce que ce sang porte la même puissance qu'il avait il y a 2000 ans. Pourquoi? Parce que le sang porte la vie, et la vie qui est dans le sang de Christ, c'est la vie indestructible de Dieu, la vie éternelle. Hébreu, chapitre 7, le verset 16, parle que Christ nous a sauvés par la puissance d'une vie. Ah, merci beaucoup. Institués, non par la loi, d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable ou dans d'autres versions, on dit d'une vie indestructible. La chose que tu portes à toi, la vie éternelle que tu portes en toi, est indestructible. Parce qu'elle est indestructible, elle traverse le temps, les barrières économiques, parce que tu portes cette vie de Dieu en toi, cette vie que tu portes est la chose qui coûte la plus chère au monde. La chose qui coûte la plus chère au monde n'est pas un avion. La chose qui coûte la plus chère au monde, ce n'est pas l'or. La chose qui coûte la plus chère au monde, ce n'est pas l'argent. La chose qui coûte la plus chère au monde, c'est ce que tu portes en toi. Tu portes une vie qu'on ne peut pas acheter. Tu portes une vie qu'on ne peut pas vendre. Come on. Tu portes une vie qu'on ne peut pas détruire. Tu portes une vie qu'il est temps, les circonstances ne peuvent pas détruire. Même si la mort arrive, la mort touche le corps, mais la mort ne peut pas toucher la vie éternelle qui est en toi. Alors j'aimerais ce matin, en ce dimanche de Pâques, que tu te tournes vers ton voisin. Et tu lui dises avec un grand sourire, tu es transporteur de quelque chose de précieux. Peut-être qu'il n'avait pas la foi. Alors dis-lui, tu es plus riche que tu ne le penses. Peut-être que ça, ça va lui faire réagir. Dis-lui, tu es plus riche que tu ne le penses. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie éternelle ne se vend pas sur les marchés boursiers. Si on creuse le sol, on ne trouve pas la vie éternelle. Si on va dans l'espace, on ne trouve pas la vie éternelle. Et cette vie qu'on va chercher partout, si on creuse dans les profondeurs des gisements, des minerais en Afrique du Sud, on ne trouvera pas. Si on va dans les minerais du Katanga, on ne trouvera pas la vie éternelle. Pourquoi? Parce que cette vie éternelle est en une personne et cette personne-là, qui est Jésus, vit en toi. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est possible de remettre mes retours exactement comme ils étaient? C'était parfait. Merci. Vous voyez? Cette vie éternelle est en toi. Tu portes quelque chose de précieux. Parce que tu portes quelque chose de précieux, tu n'es pas n'importe qui. Oh yes, tu n'es pas n'importe qui. Tu portes quelque chose de précieux en toi. Amen. Mais retournons à notre texte. Alors que nous célébrons la Pâque, la Pâque, en fait, a deux regards. Lorsqu'on regarde la Pâque, premièrement, on voit Jésus qui a été crucifié. Sur un plan physique, son ministère est un échec. Parce que, bon, je vais vous mettre dans un contexte, appelons-le pasteur Jésus. Pasteur Jésus est un pasteur de 30 ans. À 30 ans, il y a eu le rêve de partir une église. Et il part son église. Et de plus en plus, il croise des problèmes. Et à la fin, non seulement il a arrêté, mais un jour il fait une prédication, et puis il était un peu zélé, et il perd 70 de ses disciples. Qui ont dit, non, 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 nous on ne peut pas te suivre. Comme quoi, une église peut perdre des gens. Parce que le message était un peu vrai. J'ai dit, amène moi-même. Pasteur Jésus avance. Et à la fin, il est arrêté. Et puis là, les douze qui étaient avec lui les indéfectibles se sauvent. Et ils s'en vont. Et il reste seul, humilié, battu, terminé. Sur un plan humain, sa vie est un échec total. Sur un plan humain, le ministère est un échec total. Parce qu'on dira, quand il est parti à la croix, mais lui qui a sauvé les autres. Il a ressuscité les morts. Il a ouvert les yeux des aveugles. Ne pouvait-il pas, simplement, descendre de cette croix? Est-ce que tu es avec moi? Ne pouvait-il pas juste descendre de cette croix et c'est terminé? Et donc, la croix semble invalider les trois ans de ministère. Suis-moi, on s'en va quelque part. La croix semble invalider les trois ans de ministère. Et pourtant, quand on regarde sur un plan spirituel, le message, il est différent. Peut-être que tu regardes ta vie aujourd'hui et tu as l'impression parce que tu n'as pas d'emploi, ça invalide beaucoup des choses de Dieu dans ta vie. Il n'y a rien qui est invalidé. Dieu est toujours en action. Quand on regarde sur un plan spirituel, l'apôtre Paul le verra et il ira rendre grâce au Père qui nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Le regard caché de la croix, le regard visible de la croix présente la défaite, le regard caché de la croix présente la victoire et une victoire terrible sur l'ennemi car l'ennemi a été vaincu à la croix. Satan a été vaincu à la croix. Son armée a été vaincue à la croix. Sa puissance a été vaincue à la croix. Il a été réduit en spectacle. et j'aimerais en cette matinée de Pâques parler à quelqu'un qui est en train de contempler sa vie comme étant un échec pour te dire que ce qui semble un échec peut se retourner en une victoire. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Ce qui semble un échec aujourd'hui, ce qui semble un échec aux yeux de Jean, Dieu peut le tourner en victoire. Le regard, quand les gens regardent la croix, ça semble être une défaite jusqu'à ce que Dieu lui-même rentre en scène. Et Dieu montre qu'à la croix, la victoire a été acquise et l'ennemi a été vaincu. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Mais si nous retournons à notre texte d'Hébreu. Le texte d'Hébreu nous introduit dans plusieurs notions de la parole de Dieu. Je vais encore le relire pour notre édification. Il dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé afin que par la mort il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Vous voyez ici, lorsque nous lisons, nous nous rendons compte que la croix, l'œuvre de la croix n'est pas simplement quelqu'un qui est accroché, qui est mort, mais c'est quelqu'un qui en allant à la croix a invalidé le diable. quand Christ a fini, ou quand le ciel regarde la puissance du diable, le ciel dit « affaire classée ». Le ciel, lorsqu'il regarde la situation de la déchéance de l'humanité, le ciel dit simplement « affaire classée ». Ça a été réglé. Mais au-delà de ça, lorsque nous regardons le message de la croix, nous réalisons une chose, c'est que la parole de Dieu nous dit que les enfants, quand on parle des enfants, on parle de nous en tant qu'enfants, mais on parle aussi de la descendance d'Adam. Est-ce que vous êtes avec moi ? On parle aussi de la descendance d'Adam et la parole de Dieu nous dit que tout comme dans le physique, les enfants participent à la chair et au sang. Les enfants participent à, reçoivent l'ADN de leurs parents, reçoivent la ressemblance de leurs parents. Eh bien, la parole de Dieu est en train de nous montrer ici, alors que nous célébrons cette Pâque, que la Pâque traite avec le véritable problème de l'homme. Le véritable problème de l'homme n'est pas un problème d'argent. Le véritable problème de l'homme n'est pas un problème de, comment ça s'appelle, économique, de santé. Tout ça, c'est la résultante de beaucoup de choses, mais le véritable problème de l'homme avec lequel la Pâque est en train de traiter, c'est le problème du péché. Je le répète, c'est le problème du péché. Lorsque le problème du péché est réglé, la maladie disparaît, les démons fouillent. Lorsque le problème du péché est réglé, plein de choses qui allaient mal dans la vie d'un homme, dans la vie d'une communauté commencent à bien aller. La parole de Dieu nous dit que nous apprenons par ce texte que le péché, en fait, a de conséquences et que ce péché est entré dans le monde par Adam. Le péché a des conséquences et le péché a rendu Adam coupable, mais puisque nous sommes descendants d'Adam, par implication, nous sommes coupables parce que spirituellement, on ne connaît pas ton nom, spirituellement, on connaît ta descendance. L'humanité est dans la captivité du diable à cause de l'œuvre d'Adam qui a péché contre Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Alors que nous comprenons cela, nous comprenons alors que Adam s'étant révélé a transféré à toute sa descendance. C'est comme si quand il a péché, son sang a été souillé. Et le sang d'Adam est souillé et Adam produit des enfants toute sa descendance et sa descendance en fait porte ce sang. Et nous arrivons à un point où Dieu, dans son amour, décide d'envoyer son fils pour sauver le monde. La Pâque, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Bien aimé, j'aimerais vous dire que le salut que nous avons a coûté très cher à Dieu et qu'il n'est pas à prendre à la légère. Je ne sais pas, vous êtes parents, est-ce que vous donneriez votre fils pour sauver la vie de quelqu'un d'autre? On ne pourrait pas. Mais de la même façon que pour que le péché entre dans le monde, Adam était le donneur universel du péché. Christ arrive comme le donneur universel du salut. Alors qu'on parle de la Pâque, nous réalisons que nous avons dans notre sang différentes choses que nous portons, mais Christ est venu comme le donneur universel. Quel est le donneur universel? C'est ce donneur universel qui vient pour emmener un sang nouveau. Nous avons tous des groupes sanguins. Certains sont, aidez-moi, là c'est la partie où je n'ai pas fait bio, au négatif, au positif, A, B, C, D, E, F, G, H, voilà. Alors que nous sommes là et nous réalisons qu'il y a un groupe sanguin, le haut négatif, qui peut donner à tout le monde. De la même façon que dans le domaine du salut, Christ est notre haut négatif. Il peut donner de son sang, oh yes, comme les enfants ont participé au sang et à la chair, ces mêmes enfants peuvent participer au sang et à la chair de Christ et obtenir la vie indestructible, obtenir la vie que le monde ne peut pas donner, la vie éternelle. En Adam, les enfants participent au sang et à la chair, mais ces mêmes enfants peuvent goûter à ce que Christ est venu. Amen. Et on aime tant chanter, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché. Oui, je sais, vous voyez les images, c'est fait exprès. On veut donner le visuel en même temps. Le prix du Fils de Dieu, regardant l'humanité en train de mourir, dans l'univers, il n'y avait aucun autre sang qui pouvait racheter l'humanité. Le sang des boucs, le sang des taureaux ne pouvait pas racheter l'humanité. Pourquoi ? Parce que ces sangs étaient imparfaits. Ces sangs étaient le sang, si on remonte dans la lignée des boucs, quand la terre a été maudite, tous les boucs, le sang des boucs aussi, avaient ramassé cette malédiction. Ce sang ne pouvait pas. Ça prenait un sang différent. Ça prenait un sang qui n'avait jamais goûté le péché. Ça prenait un sang qui n'avait jamais goûté la corruption. Ça prenait un sang qui venait d'ailleurs, mais ça prenait un sang qui était porté par un homme. Et Dieu nous a envoyé Christ comme étant le donneur universel d'un sang qui nous apporte la santé divine, d'un sang qui nous apporte la délivrance, d'un sang qui nous apporte la paix de Dieu, d'un sang qui enlève le châtiment et la parole de Dieu nous déclare dans le texte que nous avons eue tout à l'heure par l'ancien qui dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Quand le sang était en train de couler, Dieu avait mis à la croix le donneur universel. Le donneur universel, c'est quelqu'un qui est capable de donner son sang à toute personne et cette personne en recevant le sang reçoit la vie. En cette journée de Pâques, c'est la journée où nous célébrons le donneur universel qui a été crucifié pour nous. Oh yes ! Qui a été crucifié pour nous. Le donneur universel qui a donné sa vie pour nous. Et ce qui est bon lorsqu'on pense à lui comme donneur universel, vous devez comprendre qu'un donneur universel est extraordinaire. Vous savez pourquoi ? Parce qu'un donneur universel, s'il donne son sang à quelqu'un de l'Haïti, le sang fonctionne. Le donneur universel, s'il donne son sang à un Américain, le sang fonctionne. S'il donne son sang, if you grasp it, s'il donne son sang à quelqu'un de l'Inde, son sang fonctionne. S'il donne son sang à quelqu'un du Congo, le sang fonctionne. Mais ce qui est extraordinaire avec Christ comme donneur universel, c'est que son sang a la même puissance qu'elle avait il y a 2000 ans. son sang ne meurt pas, son sang garde ses vitamines, son sang garde sa capacité, son sang garde sa puissance. La même puissance qu'avait mis Satan à genoux est en efficacité en toi parce que tu as reçu non le sang de ton grand-père, mais tu as reçu le sang de Christ comme son de ta vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, alors que nous sommes en train de célébrer la Pâque, rappelons-nous, les enfants d'Adam ont participé au sang et à la chair et ils sont soumis au diable. Alors que nous venons à Christ, le voile est déchiré, Christ a versé son sang, il a inauguré l'accès à Dieu, mais le plus extraordinaire, c'est que ce matin, nous le découvrons comme étant le donneur universel. Ah oui ! Alors qu'on parle de lui comme donneur universel, nous réalisons alors que le salut n'est pas une affaire simplement des gens à la peau foncée, mais le salut est une question universelle. Dieu propose une solution universelle à un problème universel. Dieu propose une solution universelle à un problème universel et à un problème universel, il doit envoyer un donneur compatible avec toutes sortes de sang, un donneur compatible avec toutes sortes de passés, un donneur compatible avec toutes sortes de situations. Quand il croise le prostitué, il donne son sang, la prostituée est sauvée. Quand il croise les menteurs, il donne son sang, les menteurs sont sauvés. Quand il croise les gens de mauvaise vie, il donne son sang, son sang est capable de libérer, son sang est capable de se sanctifier, Son sang est capable de transformer. Lorsque tu commences à découvrir Christ comme le donneur universel, tu te rends compte que l'œuvre du salut, là, c'est une œuvre extraordinaire. Comment le même sang peut sauver une femme de mauvaise vie, un homme de mauvaise vie, et ce même sang peut sauver un homme d'affaires. C'est parce que nous ne nous traitons pas avec un donneur ordinaire. Nous nous traitons avec le donneur universel. This is deep, this is good. Oui, oui. Comment son sang peut sauver un étudiant. Mais ce même sang peut sauver un adulte. Parce que son sang, en fait, a une compatibilité universelle. Partout où ce sang coule, ce sang amène une transformation. Partout où ce sang coule, ce sang amène une transformation, une révolution. Là où le sang coule, le sang amène la vie de Dieu, la puissance de Dieu, la libération qui vient de Dieu. Oh yes, oh yes, oh yes. Tu ne portes pas n'importe quoi. Vous savez, lorsque les hommes viennent nous faire un don, les hommes vont nous donner peut-être ce qui reste. Mais Dieu, lorsqu'il a fait un don, Dieu a donné le meilleur. Dieu a donné le meilleur. Dieu a donné le meilleur. Hébreux, chapitre 9, à partir du verset 12, nous dit qu'il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Ici, on parle de ce que Christ a fait. Car si le sang des taureaux et des boucs est la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair. A combien plus, combien plus le sang de Christ, le donneur universel. Le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous vous serviez le Dieu vivant. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque Christ, le donneur universel, a donné sa vie. Dans la notion du donneur universel, en fait, nous comprenons que son sang fonctionne partout, que son sang est tout terrain. Ce matin, Dieu ne m'a pas envoyé pour faire un cours des dogmes, mais de vous emmener dans la practicalité de la Pâque. La Pâque pratique, pas seulement la célébration d'un passé, c'est la célébration et l'actualisation de ce message aujourd'hui. Est-ce que vous êtes avec moi? Lorsque Christ est mort, son sang a obtenu pour nous le pardon. Mais à chaque chose que je vais dire, j'aimerais que vous puissiez comprendre que ce que Christ a obtenu, c'était pas seulement pour nous dans l'Église. C'était aussi pour les gens dehors, qui ne le connaissent pas. La véritable Pâque doit remettre l'Église en question sur sa mission. À chaque Pâque, l'Église doit se remettre en question, parce que le don a été fait. Le donneur est venu, il a donné de son sang. Mais maintenant, ceux qui ont reçu, qu'elles font-ils avec ce qu'ils ont reçu? Sinon, nous allons juste se célébrer en passé. Oh, c'est merveilleux, et nous attendrons d'aller au ciel. Mais j'aimerais vous dire ce matin que Christ a obtenu le pardon, pas seulement pour nous, mais pour ceux qui ne le connaissent pas. Il a obtenu le pardon et la rédemption pour tous. Et ce pardon et cette rédemption, ce pardon et cette réconciliation avec Dieu est disponible pour nous. Il est disponible pour ceux qui ne sont pas en ces lieux. Il est disponible pour ceux qui, en grand nombre, croiront en lui. Christ a obtenu pour nous le fait que nous soyons adoptés, le fait que nous soyons appelés enfants de Dieu. Nous sommes à une royauté, parce que Christ nous a donné le sang royal. Oh, yes! Vous êtes assis à côté d'un roi et d'une reine. Dis à ton voisin, regarde-moi bien. Dis-lui, j'ai laissé les habits à la maison. Je suis descendu à ton niveau. Oh! Vous ne le dites pas, vous êtes fiers. Dis-lui, j'ai laissé les habits à la maison, je suis descendu à ton niveau. Mais il faut aussi lui répondre, hein? Oh, yes! Tu viens à la prédication, tu es sérieux. Il faut rire, il faut relaxer. Christ est vivant, alléluia! Oh, yes! Vous savez, une façon dont on sait qu'on a Christ en nous, là, c'est quand dans nos réunions, on rit, on est heureux, on sait qu'on a la joie de Dieu. Comment on saura-tu à la joie de Dieu? Tu es là, on dirait que... Est-ce que tu es avec moi? La Pâque ne doit pas se fêter de façon égoïste. Elle doit se fêter en pensant aux autres qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore reçu le sang du donneur universel. La Pâque ne doit pas se fêter dans un esprit nombriliste. Elle doit se fêter dans l'esprit dans lequel Jésus l'avait inauguré. Est-ce que vous êtes avec moi? OK. Jésus a obtenu pour nous l'adoption. Grâce à son sacrifice, nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous qui ne méritions pas. Nous qui étions regardés comme des gens impurs. Nous dont certains, les familles, ont servi des pierres, des arbres, des caïmans et plein d'autres choses. Mais Dieu a eu pitié de nous, qui ne méritions pas. Et il nous a donné la vie éternelle. « Fêter la Pâque me fonce d'abord à une réflexion personnelle de là où j'étais et de ce que Dieu a fait pour moi. Grâce à cela, nous ne sommes plus appelés des étrangers, mais nous sommes appelés les gens de la maison de Dieu. » Waouh! Quel privilège! Grâce à la Pâque, nous pouvons rentrer dans le sanctuaire. La parole de Dieu nous encourage de venir au trône de la grâce afin d'être secourus dans nos besoins. Grâce à la Pâque, à son sang qui a été versé, nous pouvons entrer à un endroit où les présidents de ce monde ne peuvent pas rentrer. Nous pouvons rentrer à un endroit où les châtes d'entreprise ne peuvent pas rentrer. Nous pouvons rentrer à un endroit excellent pour être secourus dans nos besoins. Est-ce que vous êtes là? Et finalement, son sang qui a été versé nous a donné la vie éternelle. Mais lorsque Jésus est ressuscité, justement, la Pâque a eu lieu, Jésus est ressuscité. Et là, Jésus est ressuscité, puis il s'en va voir les disciples. Et là, quand il voit les disciples, les disciples sont excités. Et les disciples se disent « Waouh! Seigneur, tu es ressuscité! » On attendait, on ne s'attendait pas à ce que tu sois ressuscité. Ils n'ont pas ouvert la partie où ils l'avaient abandonné. Tu vois, et Jésus non plus n'a pas ouvert cette parenthèse-là. Pourquoi? Parce que parfois, il arrive certains problèmes, il faut juste passer à autre chose. On ne veut pas rentrer dans les détails de qui a fait quoi. Tu vois, on va juste à autre chose. Voilà, on sait que l'autre partie est gênée, on va juste avancer. Mais là, ils rencontrent Jésus, yes. Ils rencontrent Jésus. Et le Jésus ressuscité les rencontre. Et moi, si j'ai tué, j'étais Jésus. Moi, moi, c'est pas vous, moi. Moi, mes connaissants. J'aurais dit, les amis, heureusement même, je suis ressuscité. S'il vous plaît, fouillez, sauvez vos vies, allez ailleurs. Mais le message du Christ ressuscité à son Église, il est différent. Et en cette Pâque, nous voulons adopter la pensée de Christ. Nous ne voulons pas seulement nous lever et fêter, mais nous voulons adopter la pensée du Christ ressuscité. La puissance dans l'Église, c'est quand l'Église adopte la pensée de la Pâque. La pensée de la Pâque n'est pas la fête. La pensée de la Pâque, c'est la mission. Écoute-moi bien. La pensée de la Pâque, c'est pas seulement se réunir, et puis qu'est-ce qu'on mange à la Pâque? Qu'est-ce que vous mangez à la Pâque? Non, d'Inde, c'est Noël. Poisson, bon, oui, poisson ou vache ou agneau. L'autre jour, je relève sur l'autoroute, et puis j'ai vu un camion qui passait, puis j'ai eu un sourire, quoi. C'était écrit sur le camion, histoire d'agneau. Et là, j'avais un sourire, je me disais, « Ah, ben oui, la Pâque, c'est l'histoire d'un agneau qui est venu. » Mais j'aimerais nous emmener plus loin, à être mature comme Église, à être mature comme Assemblée. Oui, nous avons reçu le sang du donneur universel, mais il existe encore une humanité en train de se perdre. Il existe encore une des communautés en train de se perdre. Et Jésus, lorsqu'il croise les disciples, il ne dit pas, « Oh, les trois derniers jours, ça a été très chaud, c'était dangereux, etc. » Non, 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 non. Il ne les approche pas juste avec des dogmes compliqués, avec des mots comme prédestination, rédemption, quoi d'autre encore ? Hein ? Herméneutique ? Non ! Il approche ces ans qu'il avait abandonnés. De la même façon, ce matin, alors que nous célébrons la Pâque, Église, écoutez-moi, le même Christ est entré dans ces lieux, il est en train de nous approcher. Et il dit, « Vous, vous êtes sauvés. Vous, vous me connaissez. Mais qu'en est-il de ceux qui sont en train de se perdre ? » La Pâque, c'est la partie où l'Église devient responsable. Ceux qui ont reçu deviennent responsables de ceux qui n'ont pas reçu. Jésus les approche en Matthieu, chapitre 28, le verset 19. Il leur dit, « Je sais que vous avez été déçus. Vous m'avez vu être crucifié. Je sais que les dernières 48 heures ont été des 48 heures très difficiles. Il dit, « Je sais que les circonstances sont adverses et les circonstances ne se prêtent même pas à ce que je vais vous dire. » Et Jésus sait que bientôt, il va s'en aller. Et il doit leur dire la chose la plus importante. Et ce que nous allons lire dans un moment, c'est la chose la plus importante après le salut. Si quelqu'un devait aujourd'hui décéder, qu'est-ce que tu dirais aux gens autour de toi ? Mais tes dernières paroles seraient les plus importantes. Et si jamais tu décèdes et que tes dernières paroles ne sont pas respectées, tu serais déçu. Les dernières paroles de Jésus nous donnent l'esprit de la Pâque. L'esprit de la Pâque, ce n'est pas l'esprit de fêter seulement, c'est l'esprit de se retrousser les manches et de travailler pour Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi ? Ok. Mettez avec moi Matthieu 28, le verset 19. Qu'est-ce que Jésus leur a dit ? Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le message de la Pâque, c'est le message d'une église en action. Il dit, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Fêter la Pâque cette année, se reprendre l'esprit de la mission, se reprendre l'esprit de l'évangélisation. Si vous ne dites pas « Amen », je dirais « Amen » moi-même. D'ailleurs, j'ai amené mon épouse. Habituellement, ces « Amen » sont très forts. Regarde-moi, j'ai senti l'onction. Tu vois, Satan a emmené l'église à un niveau où nous fêtons seulement la Pâque et puis c'est fini. Si nous retournons à la parole de Dieu, le Christ ressuscité, il croise les disciples, il dit, je sais que vous avez peur, mais allez. Je sais que vous n'avez pas d'argent, mais allez. Je sais que vous n'êtes pas les plus intelligents, mais allez. Come on, be with me. Je sais que peut-être vous êtes recherchés comme moi aussi j'étais recherchés. En passant, moi je m'en vais au Père. Vous, vous restez. Allez. Le Christ ressuscité ne tient pas compte de nos circonstances sociaux, économiques, spirituelles, mais il appelle l'église d'aujourd'hui à la responsabilité face à une humanité en train de périr. l'église ne peut pas rester indifférente. Elle doit se lever et aller. Et Dieu est en train d'inviter la citadelle à ne pas se contenter d'être une église qui accueille simplement quelques personnes qui au hasard viennent. Mais Dieu nous appelle à aller à Montréal-Nord où des âmes sont en train de se perdre. Dieu dit, fêtez, c'est bien, mais souvenez-vous qu'il y a des centaines qui meurent, des guindres de rue qui tirent des balles pendant que vous voulez sécuriser vos vies. Dieu regarde Saint-Michel. Dieu regarde Montréal. Dieu regarde, il dit, je suis le donneur universel. Je vous ai fait un transfert pour que vous puissiez faire un transfert à ces communautés qui se perdent. La question, quand les disciples ont entendu ça, il dit, oh, Jean a dit à Pierre, oh, la fête est finie. C'est le temps de se retousser les manches. C'est ça l'esprit de la Pâque. L'esprit de la Pâque, c'est celle-là. Nous avons participé à la chair et au sang d'Adam. D'accord. Christ est venu, nous a donné sa vie. Maintenant, qu'allons-nous faire de la vie que nous avons en nous? Nous pouvons nous lever comme une grande armée. Il est temps d'imaginer la prochaine saison de la citadelle. Il est temps d'imaginer la prochaine saison où des hommes et des femmes comme toi et moi, des hommes faibles, non éduqués, qui n'ont pas beaucoup, se leveront pour le royaume de Dieu. Il est temps d'imaginer si chacun d'entre nous était le messager de Dieu. Si chacun d'entre nous disait, Seigneur, j'ai été sauvé, j'ai reçu ce sang et j'ai vu ce qu'il a fait dans ma vie. Nous pouvons, ce dimanche matin, nous pouvons venir avec des beaux messages expliquer les complexités. Ce n'est pas la direction que j'ai reçu de Dieu. La direction que j'ai reçu de Dieu, c'est va dire à mon peuple sa responsabilité. Faites la part que c'est bien, mais qu'en est-il de ceux qui se perdent? Jean 316 nous dit, Dieu a tant aimé Omer Kabouya, qu'il a donné son fils unique afin que si Omer Kabouya croit, qu'il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, après cela, c'est fini. C'est ça? Ah, alors lisons, qu'est-ce que Jean 316 dit? Un, deux, trois. Combien sont encore en train de périr avec une église indifférente, des chrétiens indifférents, préoccupés par le train-train de ce monde, donnant sans cesse des excuses à Dieu, des excuses que nous devons encore réorganiser l'église comme ça, et puis dans six mois, dans neuf mois, on sera prêt. La vérité, c'est qu'on ne sera jamais prêt. Combien donnent des excuses à Dieu chaque fois que Dieu vient les voir et dit, j'ai besoin de toi. Il se tourne vers Dieu et dit, non, j'ai acheté une paire de bœufs, il faut que j'aille les essayer. Combien Dieu est en train de les appeler, j'ai besoin de toi. Et qu'est-ce qu'il répond à Dieu? Je viens de me marier, je dois encore savourer mon mariage. La réalité, c'est qu'on aura toujours des excuses, de ne jamais faire ce que Dieu nous demande. À cette Pâque, Dieu nous demande de devenir une église responsable. Dieu nous demande de devenir des chrétiens responsables. Dieu nous demande d'embrasser son parti. Dieu nous demande de devenir les canaux par lesquels il va passer pour atteindre nos communautés. Oh yes, de ne pas seulement être là avec plein de dogmes dans la tête, des complications, des mots compliqués. Voilà. Mais juste dire, Seigneur, si tu le veux, tu peux m'utiliser. la question, et j'aime ce chant, c'est la dernière parole, une des dernières paroles que j'ai écrites dans la conclusion de mon livre. Ne peut-il pas compter sur nous? Ne pouvons-nous pas aller tous dire à tous ceux qui sont perdus que nous les voulons pour Jésus? Cherchons-les, cherchons-les. Savez-vous le prix d'une âme? Cherchons-les, cherchons-les. Le bon berger les réclame. Le sang de Jésus n'a pas coulé seulement pour toi. Il a coulé pour ta voisine dont tu ne veux rien savoir. Le sang de Jésus a coulé pour les gangs de rue. Le sang de Jésus a coulé pour ces hommes d'affaires tellement que ça ne va pas sont en train de prendre la drogue et faire toutes sortes de choses parce qu'ils cherchent à avoir un peu de vie. Et le peuple qui a la vie retient cette vie. Dans cette journée de Pâques où nous avions l'habitude de chanter à l'époque ouvrez-vous porte du tombeau Jésus paraît au qu'il est beau. Il est revit aux merveilles. Le péché, l'enfer et la mort en vain. En tunis les espoirs mon Rédempteur s'éveille. J'ai appris mes hymnes dans une méthode d'enseignement ancienne. Mais je les connais très bien. Je suis charismatique mais bien assis dans ma doctrine bien assis dans mes hymnes. Et c'est Jésus que nous avons vu crucifié qui est ressuscité. Vous pensez que ce qu'il a dit aux disciples il y a 2000 ans il ne nous le dit pas aujourd'hui? Il nous dit à nous. Allons! Allons! Osons! Osons pour Dieu! Osons des grandes choses pour Dieu! sortons d'être une église traditionnelle dévenons l'église que Dieu veut. Dis à ton voisin imagine. Dis à ton voisin imagine. Alors je laisse la technique imaginons. Imagine imagine si nous avions non pas un lieu pour nous réunir mais des lieux pour nous réunir où en toute intimité par petit groupe nous pourrions nous réunir pour étudier la parole de Dieu grandir communier et devenir une armée extraordinaire de Dieu. Bienvenue aux espaces connectés le lieu où nous allons nous réunir bientôt pour connaître Dieu grandir connecter les uns aux autres connecter à notre communauté et être une église en un seul lieu mais en divers lieux atteignant notre communauté pour l'avancement du royaume de Dieu. Bienvenue dans la nouvelle saison des espaces connectés. C'est la saison où l'église cette Pâque doit marquer une nouvelle saison dans l'église le début des grandes choses cette Pâque doit marquer le début de l'église qui prend volontairement le relais le manteau de Dieu pour dire Seigneur tu peux m'utiliser. Nous voulons vous annoncer que nous voulons tranquillement commencer à mettre en place une série de formations où nous voulons former des hommes et des femmes pour commencer des groupes maison. Autrement certains les ont connus autrefois comme des cellules de prière d'autres noms qu'ils connaissent. Nous ne pouvons pas rester l'église du dimanche matin. Nous devons amener Christ auprès des gens. Nous devons amener Christ dans les quartiers. Si vous êtes un leader de l'église aidez-moi avec un amen. Nous devons amener Christ. Est-ce que ça va nous coûter extrêmement? Ça a coûté aux disciples. Mais Dieu a besoin de vous. L'église ne peut pas être un ensemble de personnes seulement assises avec quelqu'un qui vient qui fait un discours. Moi je crois que comme Dieu avait mis les dons dans Pierre, dans Jean, dans Luc, Dieu a mis des dons en vous. Et mon travail maintenant à l'église va changer. Mon travail sera de vous équiper pour faire l'œuvre du ministère, l'œuvre auquel Dieu Dieu vous a appelé. Imagine si à Montréal-Nord on avait 25 espaces connectés. Des hommes et des femmes qui se réunissent et qui invitent leurs voisins, qui invitent leurs amis. Imagine la révolution que ça causerait. Même si un jour on ferme, je suppose qu'un jour on ferme le bâtiment, on peut survivre au travers des espaces connectés. Mais c'est une occasion non seulement pour vous de servir mais pour d'autres personnes d'entendre. Parce que les invités le dimanche matin peut-être vont dire « Ah, tu sais, tu connaissais les excuses des gens, j'ai pas le vêtement, j'ai pas la chaussure, j'ai pas la boiffure. » Mais toi, ils te connaissent déjà, c'est facile, ils viennent déjà chez toi. Enfin, si tu as des relations de bon voisinage. Jésus les a croisés et il pensait que Jésus allait leur dire « Allez vous cacher. » Jésus a dit « Non, allez, allez. » Et Dieu a besoin de vous. Nous avons besoin de différents types de personnes. Ce matin, on fait juste, on introduit le concept. Ensuite, on a environ un an pour se préparer. Mais le Seigneur me mettait à cœur et il dit « C'est le jour de la Pâque qu'il faut enseigner ça parce que ça colle avec le message de la Pâque. » Les gens ne seront pas sauvés simplement parce qu'on sort de temps en temps au métro. Ils seront sauvés lorsque nous emmenons Christ là où Satan n'espère pas qu'on va l'emmener. Imagine, si on aurait 25 groupes comme ça, d'environ 5 à 10 personnes à Ville-la-Salle, l'impact que cela va avoir. Imagine si on en aurait comme ça à Longueuil. Imagine, je vous invite à imaginer avec moi. Imagine si on en aurait. Regardez comment on est rendu. C'est compliqué à Montréal aujourd'hui d'avoir un bâtiment qui va nous convenir. Même là, on déborde jusqu'en bas. Mais le overflow qu'on a, ça peut être dans les maisons. 5 personnes, 10 personnes se réunissent, invitent les voisins, parlent ensemble, méditent la parole de Dieu ensemble et les gens sont en train de grandir spirituellement. Il y a une autre version de l'Église. Rentrons dans la version Citadelle 02. Rentrons dans la nouvelle version de Dieu. où il ne s'agit pas de venir simplement un dimanche matin puis attendre que le pasteur fasse le travail. Mais où vous êtes équipés, vous êtes équipés, vous êtes les ministres, vous êtes les personnes que Dieu équipe pour faire ce travail-là. Notre message n'aura de la puissance que lorsqu'il trouve une armée de personnes qui peuvent répondre comme quand Dieu appelait le prophète Esaïe. Et il disait, « Qui enverrais-je vers les perdus ? » Et Esaïe a dit, « Me voici, envoie-moi. » Je voudrais vous inviter ce matin, alors que nous célébrons la Pâque, nous connaissons les acquis, nous connaissons que nous avons un message, un salut indestructible. Mais la question c'est, est-ce que ce message, il s'arrête seulement à nous ? Dieu ne peut-il pas se servir de tes mains et tes pieds ? Dieu ne peut-il pas se servir de ta maison ? Dieu ne peut-il pas si ce message est si bon ? Alors, amenons-le à Montréal. Amenons-le aux milliers et aux centaines des milliers qui sont en train de périr. Et l'expérience a prouvé que partout où l'Église s'est mis à se réunir dans des petits groupes, l'Église a juste commencé à grandir d'elle-même. Parce que la croissance ne dépend plus du dimanche, elle dépend de ce que les membres sont en train de faire. Ceux qui viennent de la RDC connaissent cette fameuse chanson qui est devenue populaire, que j'entends parfois chanter en Chine, ailleurs. Mais derrière cette chanson, il y a cet esprit de se réunir en petits groupes où les gens se réunissaient simplement et puis chantaient simplement « Yesu, asali, awa ». Mais c'est la chanson du réveil. La clé du réveil, c'est les chrétiens qui se lèvent, que ce n'est plus seulement des chrétiens du dimanche matin, mais qui prennent hâte et responsabilité, qui comprennent qu'ils portent un trésor dans un vase de terre. Osez rêver avec Dieu, osez imaginer la nouvelle saison. La nouvelle saison, ce n'est pas la saison d'Omer Kabouya, la nouvelle saison, c'est ta 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 saison. La nouvelle saison, c'est ça. Mais c'est à nous de décider que Seigneur, nous célébrons la Pâque aujourd'hui, mais demain, nous nous leurrons pour toi. Nous aurons toujours des choses qui diront la voiture, la femme, les enfants, vous, le mari, les enfants. Mais tous ces chrétiens du premier siècle étaient sous la pression de Rome, mais ils ont réussi. à se lever pour Dieu. Dieu cherche quelqu'un qui se levera et qui dira Seigneur, je ne suis pas équipé, pasteur, je ne suis pas équipé, mais si tu me formes, moi je crois que je peux le faire. Moi je crois que pasteur, je ne suis pas peut-être avancé, mais je peux ouvrir ma maison, je peux devenir de ceux qui vont ouvrir la maison pour qu'on commence quelque part. L'église que vous voyez ici a commencé parce que, tu es là, voilà, ma soeur, il va filager, a ouvert sa maison. A ouvert sa maison. Je ne sais pas si ça te gênerait juste de te lever et qu'on voit comment tu es resplendissante aujourd'hui. Elle a ouvert sa maison et nous à l'époque on était enfin adolescence donc et elle, elle vivait seule donc mais nous on n'avait pas la notion que son frigo n'est pas le nôtre quoi. Donc ses pains et tout se sont terminés mais parce qu'elle a ouvert sa maison regardez où on est. qu'est-ce qui se passerait si tu ouvrirais ta maison? Qu'est-ce qui se passerait si tu te rendrais disponible? Faites la Pâque c'est merveilleux mais en même temps je suis dans la joie et dans une tristesse parce que le monde se perd. Nous nous préparons nous en disant si Jésus vient nous allons monter au ciel c'est merveilleux mais quand même avec un monde qui se perd je voudrais juste vous inviter s'il vous plaît à embarquer avec nous dans ce nouveau voyage qu'on va faire avec l'église à être formé dans cette nouvelle saison je ne serai plus le prédicateur je serai le formateur je vous prendrai parti groupe et je vous formerai vous ne connaissez rien vous êtes la personne que je cherche vous n'avez jamais ouvert quoi il n'y a pas de problème venez tel que vous êtes ayez juste la bonne volonté à la fin du culte il y aura tu peux te lever avec ton beau chandail voilà le logo qui est là nous voulons juste vous inviter à la fin du culte ceux qui sont intéressés c'est juste un premier un premier jet on en parlera encore juste d'aller à la table où elle va être poser des questions elle répondra à vos questions mais moi je crois que le donneur universel a encore du sang dans ses veines oh 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 deux mille ans plus tard il a encore du sang pour donner et moi je crois qu'il y a des gens qui sont encore prêts à recevoir qui sont encore prêts qui sont encore prêts allons-nous les laisser se perdre allons-nous devenir si nombreux les si occupés pour dire Seigneur je peux être disponible je peux être disponible puisque les enfants participent à la chair au sang il y a aussi participé parce qu'il y a il a participé nous aussi à notre tour nous participons à sa chair et à son sang pour nous lever acclamer Jésus très très fort oh acclame le Seigneur acclame le Seigneur acclame le Seigneur acclame le Seigneur acclame le Seigneur